Qui a dit que les Français ne s'intéressaient qu'à l'histoire de France ? Certainement pas nous, les historiens. La preuve, nous consacrons le dossier de ce numéro daté décembre au Tudor. Une grande dynastie qui a bouleversé en profondeur l'histoire de la Grande-Bretagne. L'étudeur pour le grand public, c'est plus récemment deux séries télévisées. Celle de Canal+, qui a été reprise en décalage sur Arte. Série à grand succès et on comprend pourquoi. Cette famille-là, croyez-moi, est des plus tumultueuses. Prenons une figure, une seule, un grand exemple. Henri VIII, qui pour le grand public est plus ou moins assimilé à la figure de Barbe Bleue. Un peu injustement d'ailleurs. Certes, il a bien eu six reines, mais il n'en a eu à tuer ou décapiter plus exactement que deux. Bon, un tiers, on ne fait pas tout à fait un Barbe Bleue. Pendant cette dynastie, l'Angleterre a passé un cap exceptionnel. Elle est devenue un pays d'une richesse économique, d'un faste, d'une puissance, d'un apparat. Sans équivalent en Europe, même le roi français de l'époque, François Ier, ne pouvait pas rivaliser avec Henri VIII. La dynastie du Tudor, c'est un peu sexe, mensonge, turpitude, perversité. Une histoire pleine de bruit et de fureur, comme l'aurait dit le grand, 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 grand écrivain de cette époque, un certain William Shakespeare. Les Tudors, une dynastie à découvrir ce mois-ci, dans le numéro date et décembre d'Historia. Sous-titrage Société Radio-Canada